Salut les gars, j'espère que vous allez tous très très bien. Comme vous le voyez, on est à la ferme. Il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Oui, ça fait maintenant trois semaines qu'il n'y a pas de vidéo. C'est la première fois depuis que ma chaîne a été créée qu'il y a eu en fait une si longue pause, ce qui n'est pas forcément de ma faute. Donc cette vidéo-là, on est à la ferme et ça va vraiment être dédié pour répondre à vos questions mais aussi surtout pour vous annoncer les nouveaux projets. Il y a eu la rentrée 2023 pour vous tous, pour tous les élèves, la reprise de boulot pour vous tous. Donc j'espère que ça s'est vraiment très très bien passé. Nous, on va faire une vidéo rentrée aussi pour la chaîne pour voir les nouveautés, etc. sur la chaîne. Cette vidéo, ça va être une sorte de vidéo FAQ sans être une vidéo FAQ. J'ai sorti entre 6, 7, 8 vidéos cet été à la ferme et en fait j'ai repris les commentaires les plus likés, les plus populaires. En fait, toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à moi, par rapport à la ferme, par rapport à mon taf, par rapport à YouTube, comme ça. Bah voilà, les questions, hésitez liker, on me demandait sur Instagram, comme ça je vous réponds, on parle des projets. Let's go ! J'espère que vous allez kiffer cette vidéo et bonne vidéo, c'est parti ! Bon les gars, j'ai pris mon téléphone, j'ai vraiment pas mal de choses à vous dire et j'ai carrément peur d'oublier des choses. Déjà, le futur de la chaîne. Pourquoi il y a eu une pause ? Bah en fait, c'est qu'on est actuellement avec Léo en train de monter une vidéo qu'on a tournée le 24 juin avec Nico et Julien Honoré, il y a eu Pauline avec Chloé. Bon bref, il y avait pas mal de monde assez cool. Une vidéo à TMC Bégen, donc à côté de Poitiers. C'est l'une des plus grosses cases de France où il y a les moissonneux, les tracteurs incendiés, vraiment les pièces, etc. Et du coup, cette vidéo-là nous demande extrêmement de temps, beaucoup, beaucoup de temps à monter, surtout qu'on essaie de faire en fait du montage de qualité, il y a certaines nouveautés qui vont pouvoir être apportées au montage. On teste ça. Normalement, cette vidéo, je dis bien normalement, ce qui est même, on espère sûr qu'elle soit finie. Semaine prochaine, samedi prochain, rendez-vous vraiment même heure. Bam, samedi, vous allez. Sur cette vidéo, je compte vraiment sur vous. Surtout que la vidéo ainsi que la miniature masterclass, vraiment. Donc, je compte vraiment sur vous. Voilà. Oui, là, je sais, vous êtes en train de vous dire mais farming, ça revient quand ? Est-ce qu'il y a encore du farming ? Concernant le sujet de farming simulator, donc j'ai arrêté il y a maintenant deux mois car c'était l'été, voilà, c'était un peu plus chill. L'été, on sort, il y a des moissons, il y a plein, plein de choses à faire. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une petite pause de farming. Franchement, ça a fait du bien. Surtout que le jeu, actuellement, il n'y a pas grand-chose qui sort. Il y a eu Company of Friends de Black Sheep qui est sorti au milieu de semaine. Donc, allez la télécharger, allez sur le mode up pour le genre console PC. Franchement, elle est hyper cool, vraiment. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Farming Simulator reviendra bien sur la chaîne dans quelques jours, dans quelques semaines. Franchement, là, si ce n'est pas le mois de septembre, c'est le mois d'octobre, ça revient. Mais ça ne sortira, en fait, pas le week-end. Ça ne sortira qu'en semaine. On verra peut-être pour faire une petite vidéo le mardi, le jeudi, le mercredi. Bref, ça poppera. Quand ça poppera, on fera des découvertes de map, plein, plein de trucs, vous allez voir. Mais en tout cas, on attend aussi, bien sûr, le nouveau Farming qui devrait sortir dans un an. Donc, novembre 2024, donc dans plus d'un an maintenant. Donc, le FS25, on l'espère qu'il sera incroyable. Car là, le 22, il commence à stagner un peu et ça devient compliqué de faire des choses et de créer du contenu dessus. Mais bon, bref, ça, on en parlera plus tard. Le Farming revient sur la chaîne dans quelques temps. Concernant les questions qui revenaient le plus souvent sous les commentaires, en fait, de mes vidéos à la ferme, déjà, c'est à qui appartient la ferme ? Déjà, à qui elle appartient ? Elle appartient à Julien. Donc, c'est la personne que vous voyez la plupart du temps dans les vidéos. Il y a aussi Quentin, qui est beaucoup plus jeune, qui a un peu plus... Je crois qu'il a 26... Dans la vingtaine, c'est l'ouvrier. Donc, c'est vrai qu'on le voit aussi beaucoup dans les vidéos car il est vraiment cool, il est vraiment à l'aise, en fait, devant la caméra et franchement, c'est hyper cool. Il y a deux autres questions qui sont vraiment revenues assez souvent. C'est est-ce que je bosse dans la ferme de chez Julien ? Donc, moi, je tiens à vous le dire que je ne bosse pas dans la ferme de chez Julien. Je l'ai toujours dit sous les commentaires. Je répondais aussi. Je ne bosse pas dans la ferme de chez Julien. Moi, j'ai un taf à côté. Donc, je suis conducteur, on peut dire, on va dire routier si ça peut vous interpeller. Voilà. Moi, je conduis des camions. Voilà. Depuis maintenant un an presque. Donc, en vrai, je kiffe grave mais je vais vous expliquer pourquoi, au final, je conduis des camions car, en vrai, je kiffe de fou. En vrai, je kiffe de fou. C'est vraiment trop trop bien. J'ai fait mes études. J'ai fait cinq ans dans l'agricote. J'ai fait de la quatrième en terminale. J'ai fait un bac pro élevage et c'est vrai que niveau de l'agriculture, j'ai plus que les vaches. J'ai des belles connaissances surtout en termes de l'élevage. Là, les cultures, je commence bien à apprendre. Tout ce qui est rotation, je connaissais. Mais c'est vrai, je suis vraiment plus basé sur l'élevage. Donc, ça peut être les vaches laitières, les vaches à viande, tout ça. Franchement, vous me posez des questions, je pourrais vous y répondre. Et là, c'est vrai que les cultures, du coup, concernant les fermes céréalières, tout ça, j'en apprends de jour en jour et je fais de mon mieux. Voilà. Qu'on a pu me poser sur Instagram, Snapchat aussi. J'ai eu Snapchat, le réseau le plus vieux au monde ainsi que sous les commentaires. YouTube, c'est est-ce que j'ai le projet de m'installer donc avant ma propre ferme ? Alors, il y a maintenant quelques mois, voire quelques années, pour moi, l'agricole, on va dire, le métier de l'agriculture, pour moi, c'était terminé car j'ai fait mes études dedans sans forcément avoir de famille dans le domaine. Donc, je vais lâcher car YouTube, ça marchait bien sans farming. J'ai mon entreprise aussi. En fait, je gagne ma vie aussi grâce à YouTube. Donc, l'agricole, c'est incroyable mais c'est vrai que farming, ça m'avait beaucoup aidé et ça m'aide toujours aussi bien. Et là, depuis quelques temps, on va dire un an grand max, un an et demi, je suis revenu dans l'agricole, dans la ferme de Julien. Comme vous le voyez, des fois, je conduis les bennes, je conduis tout ça et ça m'a donné envie vraiment de refaire quelque chose en faisant l'agricole. Comme vous le savez, je pense que beaucoup de personnes le savent. Ma copine, que je suis avec maintenant depuis deux ans, ça va vite les gars, elle est dans le domaine de l'agricole, plus que moi. Franchement, elle a le CAP, elle a le bac pro, bon bref, elle a beaucoup, beaucoup de diplômes pour l'agricole. Elle a aussi beaucoup de compétences mais aussi beaucoup d'années d'expérience comparées à moi. Et c'est vrai qu'elle travaille en agricole à côté et un jour, pourquoi pas, de son côté, s'installer. Voilà, en fait, elle espère être à son compte, avoir ses vaches parce qu'elle est surtout fan de vaches laitières, tout ce qui est traite, tout ça, récolter lait, prendre soin des bêtes, c'est ce qu'elle aime. Et je me suis dit pourquoi pas tenter, si cette expérience-là aboutit, de m'installer avec elle et puis bosser dans la ferme. Franchement, les animaux, bon, les animaux, c'est vrai que moi, concernant l'élevage, comme je vous l'ai dit, je kiffe tout ça mais c'est vrai que maintenant, plus je découvre les grandes cultures, plus je découvre tout ça, tout ce qui est les rotations, tout ça, plus je kiffe, plus je kiffe en fait. Donc voilà, je pense que si un jour, on a le projet de s'installer, ferme, polyculture élevage, vaches laitières, avec salle de traite et puis après, derrière à côté, quelques hectares, voilà, de culture. Donc voilà, pourquoi pas. Alors aussi, dans ma vie professionnelle, j'ai une deuxième option. Là, comme vous le savez, moi, je conduis des porteurs. Donc c'est le poids lourd et pas encore le super lourd. Le super lourd, je devrais le passer, je pense, dans les mois prochains et c'est vrai que le super lourd, il y a quelques mois, ce n'était pas un objectif. Le poids lourd me suffisait et maintenant, c'est un objectif car on va dire, peut-être, avant de me relancer dans l'agricole, peut-être avoir une ferme. Vraiment, le futur, ça change. On ne sait pas, peut-être que dans un an, on ne sait pas ce qui se passera mais vraiment, ma deuxième option, je kifferais, c'est conducteur routier mais tu fais les moissons donc tu vas chercher directement en fait avec ton semis, tu vas dans les coopératives chercher les cultures, tu fais le transport de betteraves, le transport de patates, de maïs, bon bref, il y a plein, plein de choses à faire et je suis quelqu'un, Amandine, sur Insta et elle fait ça, semis, donc fan de camions et elle va dans les silos, elle va dans les fermes et elle récolte le plus possible. Il y a aussi, bien sûr, les laitiers, ils ont leur grosse cuve, ils passent avec leur semis et ils vont faire ça. C'est des métiers passionnants pour les fans de route, donc les routiers mais aussi de l'agricole, je trouve que ça, ça fait un mélange de tout. Aller chercher les cultures dans les silos coopératives, aller aux fermes, ramener les betteraves, aller chercher le lait, le métal, bon bref, franchement, je trouve ça hyper passionnant mais on ne sait pas ce qui est fait le futur, peut-être que dans un an, j'aurai une ferme, peut-être que dans deux ans, je ferai autre chose. Moi, mon but, c'est que mes vidéos YouTube vous plaisent, ça fait des années que je suis là et j'espère que ce n'est pas prêt de changer. Voilà, et c'est pour ça que je vais vous expliquer en fait maintenant le nouveau format de vidéo qui j'espère que vous plaira. Concernant les futures vidéos, donc là, c'est vrai que pendant trois semaines, il n'y a pas eu de vidéo et je voulais vraiment vous sortir en fait cette vidéo-là pour vous expliquer au final ce qui allait se passer sur YouTube. Donc déjà, on continue farming la semaine, il n'y a pas de souci. On va continuer sur le 22, on va attendre le prochain, voilà, tranquillement, il restera un an, donc ça passe vite entre nous, voilà, donc on verra ce qu'on fera. Ensuite, les vidéos à la ferme, comme vous voyez, il y a du matos, donc ça, ça va rester dans quelques jours, on va dire, allez, dans deux semaines max, on a du maïs grain à faire à la ferme, donc on a fait le maïs ensilage. Il y a tellement eu une belle quantité de maïs cette année d'ensilage avec franchement de la très bonne quantité de maïs qu'on va faire quelques hectares en maïs grain. Donc ça, je vous ferai sûrement une vidéo, on verra ce qu'on fera concernant les bennes, tout ça, donc ça, on verra. Comme je vous ai pu en parler en début de vidéo, samedi prochain, il y a une vidéo beaucoup plus fun qui sort. C'est ce que je veux sur ma chaîne, donc farming la semaine, les vidéos à la ferme, quand ça pop, voilà, tranquillement, il y en aura pas mal, vous inquiétez pas, mais surtout des vidéos fun en agricole. Donc quand je dis fun, là, comme vous voyez, la vidéo ATMC, mais aussi les visites de ferme, donc j'ai prévu normalement une petite vidéo, j'ai prévu normalement une petite vidéo avec Etienne Agri-YouTuber, donc qui est de la Sartre aussi, donc on n'est pas très loin, on a 45 minutes l'un de l'autre, donc c'est pas mal. Franchement, c'est trop trop bien, donc normalement, il y a une petite vidéo qui va venir, on va vous tourner ça tranquillement. Il y a aussi Agri-Ciel, qui est une très bonne personne, un mec en or, donc on verra. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse ça. Je serai sûrement au sommet de l'élevage aussi, donc avec Nico, tout ça. Donc bon bref, plein 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 de projets qui vont aboutir. Aussi, dans quelques semaines, une vidéo, bon bref, en fait, il y a plein de vidéos qui vont sortir, je vous dise un peu les projets, une nouvelle vidéo avec Borom devrait sortir, on va tourner ça dans quelques temps, on aura des tracteurs à disposition, on aura des outils, on pourra aller un peu où on veut et vous verrez le concept. Voilà, ok ? Et en vrai, je me dis que ça peut être incroyable de faire des vidéos, mais faire des vidéos de dingue, sans forcément faire du semis, faire de la moisson, faire de la récolte, tout ça. On peut faire des vidéos en agricole, mais vraiment hyper fun pour vous. Il y a des cache-caches dans les fermes, des cache-caches dans les coopératives, bon bref, il y a plein de choses à faire, dites-moi ce que vous en pensez. Après, bien sûr, il y aura aussi le côté un peu plus pro à la ferme où on fera des vidéos. Donc là, les vidéos vont s'enchaîner, le montage est assez compliqué, il y a Léo que je remercie grand grandement mais qui est un mec formidable, qui est un mec incroyable qui m'aide pour le montage, là notamment la vidéo de chez TMC BGN qui me demande beaucoup de temps et il m'aide aussi donc il ne fait plus de la moitié du montage donc je te remercie énormément Léo, c'est juste incroyable. Bon les gars, je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous expliquer un peu ma situation, où elle en était, voilà. je veux vraiment, en fait maintenant, je ne veux plus me priver à faire des trucs qu'on m'a tellement privé sur YouTube, je vous le dis, je m'en fous, on m'a tellement privé sur YouTube que maintenant, j'ai envie de faire mes vidéos avec mes potes, il y a Borom, il y a Germain aussi que je parle aussi, il y a LSC parce que LSC, je n'ai jamais vu, j'aimerais trop le rencontrer ce mec-là, c'est un mec incroyable, Borom, Nico, bon bref, il y a beaucoup, beaucoup de personnes que je voudrais trop faire des vidéos, une vidéo que Nico arrive, une vidéo que Borom va arriver, bon bref, ça va être hyper cool et c'est vrai aussi qu'on m'a tellement fait de saloperie ces derniers mois sur YouTube, je n'aurais pas cru ça en fait de certaines personnes, je suis vraiment dégoûté, vraiment, mais j'étais trop trop mal, j'ai été aussi malade à cause de ça, on ne peut pas dire une dépression mais j'ai vraiment été très très mal à cause de ça sur YouTube, on ne se montrait pas, je ne vous montrais pas tout ça mais certaines personnes de YouTube m'ont mis des coups à l'envers que je n'aurais jamais cru vraiment auparavant et en vrai, j'ai envie de vous dire, j'ai été trop bête de dire oui pendant des années et des années à des gens pour au final avoir aucun retour, se faire dégommer quand on faisait un truc, tout ça, bon bref, j'ai dit oui à plein de tournages, à plein de choses et au final, je me suis fait niquer donc maintenant, j'ai envie de profiter avec mes potes, faire des vidéos avec d'autres agri-youtubeurs, faire des feats, bon bref, il y aura plein de trucs qui vont sortir, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu quand même les gars parce que j'aurais kiffé de fou. En tout cas, nous, on va se laisser là, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et bien sûr, regardez les anciennes vidéos sur la chaîne à la ferme, tout ça, ça va revenir tranquillement. C'était Zéro, max de pouces bleus, mettez un petit commentaire, voilà, franchement, ce serait grave si je vous réponds, partagez la vidéo et je vous dis à la prochaine et bon courage pour ce week-end. Allez, ciao tout le monde, salut les gars !